Musique Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. A quoi sert le thé à l'orange et comment le préparer avec des pelures et des feuilles ? Le thé à l'orange aigre a de grands avantages. Vous aimez préparer une infusion d'orange à la maison ? Avez-vous une plante d'orange amère dont vous voulez tirer le meilleur parti ? Et bien, vous ne devriez pas arrêter de faire ce thé riche que vous apprendrez à faire dans cette note. Avantage du thé à l'orange Sans aucun doute, dans de nombreuses maisons, villes et villages, vous trouverez des plantes d'orange amère, qui survivent encore et parfument l'air à chaque saison. Mais ils servent aussi leurs fruits, bien plus que pour faire du sucré. Et aussi ses feuilles. Vous pouvez en tirer le meilleur parti. Maintenant, à quoi sert le thé à l'orange ? Voulez-vous savoir à quoi sert le thé à l'orange ? Et bien, ne manquez pas ses principaux avantages. Pour dormir. Il est assez courant que le thé à l'orange aigre soit utilisé pour dormir, à la fois en feuilles et en peau. Cette plante a des propriétés sédatives dans ses huiles essentielles. C'est pour cette raison qu'il peut être très utile pour dormir. Pour les problèmes respiratoires. Sans aucun doute, l'effet antiseptique et antibactérien de l'orange aigre peut très bien agir face à la grippe ou à d'autres problèmes respiratoires. Pour la digestion. Ce goût aigre, c'est un nain que ce type d'orange a aide beaucoup en ce qui concerne la digestion. Cela peut être parfait après les repas. Perdre du poids. Le thé à l'orange amer est utilisé assez souvent pour perdre du poids. Et c'est parce qu'il est idéal pour activer le métabolisme et aussi pour aider à éliminer les fluides retenus. N'hésitez pas à essayer le thé à l'orange pour perdre du poids. Comment préparer le thé à l'orange Voulez-vous savoir comment préparer un bon thé à l'orange aigre ? Eh bien, ce n'est pas du tout compliqué, car vous avez la possibilité d'utiliser à la fois ses feuilles et sa peau. Les deux vont vous offrir d'excellentes propriétés et il vous suffit de lui donner une bonne chance. Thé aux feuilles d'orange Pour préparer un thé aux feuilles d'orange aigre, excellent comme digestif et minceur, Vous n'aurez pas à vous compliquer trop, une poignée de feuilles séchées par litre d'eau bouillante suffira largement. Laissez la perfusion couvrant pendant 5 minutes, filtrez et boire autant de fois par jour que vous le souhaitez. Thé à l'écorce d'orange Si vous voulez profiter des bienfaits de la peau d'orange amère, coupez la peau une en morceaux et faites-la bouillir avec un litre d'eau. Après 5 ébullitions et 15 repos avec le feu éteint, filtrez la préparation et vous avez le thé prêt à consommer. Bien sûr, il peut également être préparé avec des écorces d'orange séchées. Autres infusions de fruits Maintenant que vous connaissez bien les bienfaits de l'orange aigre douce, vous souhaitez sûrement découvrir ce qu'elle a à vous offrir d'autres excellentes infusions de fruits. Lequel de tous allez-vous essayer ? Deux myrtilles Les myrtilles sont excellentes pour préparer un excellent thé qui vous aide à être beaucoup mieux avec vos reins. Votre système digestif est aussi à incorporer des antioxydants. Deux citrons Voulez-vous utiliser la peau d'un grand fruit qui ne vous laissera jamais coucher ? Alors essayez le citron, qui en plus d'être riche, est une source de bonne propriété. Pamplemousse Vous pouvez certainement utiliser le pamplemousse de la même manière que vous avez utilisé le zeste de citron ou d'orange aigre. C'est une excellente idée si vous souhaitez perdre du poids et booster votre métabolisme. Nous avons une liste de remèdes naturels pour plus de mille types de maladies. Faites-nous savoir dans la section commentaire pour quel type de maladie vous avez besoin d'un remède. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille, merci que le grand Dieu vous bénisse.